Alors Martin Lamotte, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs ? Alors moi je suis anthropologue, chargé de recherche au CNRS. Et j'ai une double casquette, parce que j'ai été formé à la fois en anthropologie et en ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon, en urban studies. Et donc c'est une double casquette que j'essaie de maintenir dans mon travail. Alors vous venez récemment de publier aux éditions du CNRS un ouvrage qui s'appelle Au-delà du crime, qui se penche sur l'organisation et le fonctionnement d'une organisation criminelle, les Niétas. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu qui sont ces Niétas et nous présenter leur histoire, leur genèse ? Alors les Niétas, qui s'appellent aussi la Association, c'est un groupe qui vient de Porto Rico, qui est originaire des prisons à Porto Rico et qui a été formé dans les années 80. En fait, qui a été formé à la mort d'un homme qui s'appelle Carlos Assombra, qui était un prisonnier de droit commun, qui a été emprisonné une bonne partie des années 70 et au début des années 80. Et qui a notamment défendu les prisonniers politiques du Parti Socialiste Porto Rico, donc prisonniers indépendantistes, et qui a été un peu le lien entre la mouvance indépendantiste et socialiste et les prisons. Et qui a, dans les années 70, organisé les prisons à Porto Rico. Il a fait partie de la... Il a été l'un des meneurs d'une grande lutte de prisonniers, de révolte de prisonniers à la Princesse, en 1974. Et il a organisé plusieurs groupes plutôt informels dans les prisons. Et en 1980, le 30 mars 1981, Carlos Assombra est assassiné par un autre... Par un gang, en fait, le Grupo Venticiete, qui le tue. Et pour se venger, ses amis décident de s'organiser et de tuer les membres de ce gang rival, et décident de s'organiser en ce qui va être connu par la suite, comme l'Association ou l'Egnétas, comme les membres du groupe l'appellent. Dans les années 80, vers la fin des années 80, des membres de ce groupe, qui n'existe qu'en prison, que dans les prisons porto-ricaines, vont sortir de prison et vont surtout migrer sur la côte est des Etats-Unis, notamment à New York. Et une fois arrivés à New York, certaines de ces personnes-là vont être re-arrêtées et enfermées à Rikers Island, qui est la prison d'État, la fameuse prison de New York. Et là, ils vont relancer ce groupe-là, qui est à ce moment-là un groupe un peu informel d'aides entre prisonniers. Ils vont relancer ce groupe dans les prisons. Et là, il va y avoir un petit déplacement, c'est-à-dire qu'au début des années 90, certains de ces prisonniers à Rikers Island qui sortent de prison vont reconstituer le groupe pour la première fois à l'extérieur de l'espace carcéral, donc dans les rues de New York. Et à ce moment-là, les Etats vont devenir ce groupe de rues catégorisé par la ville de New York, par la police, par le champ judiciaire comme un gang de rues. On est dans les années 90, 93-94, donc au moment de l'arrivée de Rudolf Giuliani comme maire de New York, et au début de la politique de tolérance zéro, que Giuliani et le chef de la police, le commissionnaire Bratton, mettent en place. Et donc les Etats, eux, vont être en face à face, en fait, avec cette politique policière très dure. C'est aussi le moment de la grande épidémie de krach aux Etats-Unis, duquel les Etats vont participer, ils vont être les petits vendeurs de rues, des gros vendeurs, gros importateurs, notamment dominicains. Et donc les Etats vont se retrouver, en fait, la figure de proue de ce commerce de drogue, les petits vendeurs de rues, et en même temps ceux qui seront le plus facilement arrêtés par la police. Et à ce moment-là, beaucoup de ces petits vendeurs de rues vont se retrouver en prison, ce qui va accélérer le mouvement des Etats, et va vraiment constituer le grand moment criminel des Etats, en fait. Et quand on prend votre livre en main, quand on commence à le parcourir, à le lire, il y a quand même une question qui vient très rapidement à l'esprit. Et comment est-ce qu'un anthropologue comme vous décide, et pourquoi, décide de s'intéresser à une organisation criminelle, comme les Etats ? Alors, comment, un peu par hasard ? Et en fait, j'ai commencé à travailler dans le sud du Bronx, le Sarve-Bruns, et j'ai travaillé avec des organisations communautaires. Et un jour, en me baladant, avec l'un des travailleurs sociaux de ce centre communautaire, qui s'appelle Bebo, dans mon ouvrage, Bebo me dit, tiens, regarde, là, j'ai failli mourir. En fait, il y a des membres d'un autre grand qui sont venus, dans ce qu'on appelle un drive-by shooting, en fait, des gens qui arrivent en voiture et qui tirent et qui repartent en voiture. Et il me dit ça, un peu comme ça. Et alors moi, je lui dis, en fait, ça m'intéresse, est-ce que tu peux me raconter cette histoire-là ? Et à ce moment-là, j'ai lié une relation de travail avec Bebo, puis une relation d'amitié. En fait, je l'ai vu toutes les semaines, quasiment tous les jours. Il m'a raconté son histoire. Et par Bebo, j'ai réussi à rentrer dans ce gang dont il a été le président à cette époque, donc dans les années 90. Et j'ai réussi à rencontrer des membres. Alors, Bebo, à ce moment-là, n'est plus actif, mais il me fait rencontrer des membres qui sont toujours actifs. Et c'est comme ça, en fait, que je rentre dans ce groupe à New York. Alors, pourquoi ? Moi, à la base, je voulais faire une comparaison entre le South Bronx et un quartier de Cape Town, en Afrique du Sud. Et ce qui m'intéressait, c'était de regarder des espaces qui sont fortement criminalisés, avec des groupes qui sont fortement criminalisés, comme les Nétas, des gangs, en fait, et de m'intéresser aux substrats politiques de ces groupes. En fait, le South Bronx, dans les années 60-70, c'est un quartier très politisé, duquel il y a des groupes comme les Black Panthers, mais aussi les Young Lord Party, qui est un peu l'équivalent porto-ricain des Black Panthers. Donc, très politisés, très radicaux. Et dans les années 90, ces groupes disparaissent complètement, et il y a des gangs. Et en fait, d'un point de vue générationnel, les membres de ces gangs-là sont les petits frères des Young Lord ou des Black Panthers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, qu'est-ce qu'il reste de politique dans ces gangs-là ? Où est-ce qu'il y a d'une politique ? Et voilà, j'avais décidé de faire cette comparaison. Et en fait, de fait, en rencontrant Bebo, je me suis intéressé aux Nétas, et je me suis rendu compte que les Nétas avaient déjà leur propre circulation de globalisation, puisque les Nétas sont présents à New York, puis sur toute la côte est des États-Unis, puis à Guayaquil, donc en Équateur, et sur toute la côte... Enfin, sur le parti de la côte ouest de l'Amérique latine, et en Espagne et en Italie. Donc, je me suis intéressé à cette circulation-là, et à ce que c'est que cette société criminelle globalisée, en fait. Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur le fonctionnement éminemment géographique, et c'est tout ce que vous montrez, enfin, une très grande partie de votre ouvrage, c'est de montrer, finalement, la mise en réseau, à la fois de lieux, à travers des activités plus ou moins officielles, voire criminelles. Donc, est-ce que vous pouvez y aller un petit peu plus loin ? Est-ce qu'on est sur un fonctionnement très territorialisé, avec vraiment des territoires clairs, nets et précis, qui sont aux mains ou qui sont contrôlés par ces organisations ? Ou est-ce qu'au contraire, on est sur des logiques plus réticulaires, qu'elles concernent la circulation de personnes, de ressources, de capitaux ou autres ? Avant ça, il faut que je revienne un peu sur l'histoire des Nétas. J'ai raconté ce moment où les Nétas deviennent un... Ce qui va être catégorisé comme gang de rue, puis je pense qu'on pourra reparler de ce que ça veut dire, le terme de gang, l'objet gang en sciences sociales. Mais dans les années... En 94, en fait, par le truchement de deux prisonniers à Rackers Island, qui sont équatoriens et qui sont Nétas, qui vont être expulsés à la suite de leur peine, qui sont expulsés en Équateur, les Nétas vont se redévelopper en Équateur. Et en fait, ces deux prisonniers-là arrivent à Guayaquil et là, relancent le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre groupe qui est un peu l'ennemi juré des Nétas à cette époque, qui s'appelle les Latin Kings, qui ont cette même circulation. Donc, les Nétas à New York sont en guerre contre les Latin Kings, et quand ils arrivent à Guayaquil, ils sont en guerre contre les Latin Kings à Guayaquil. Et à Guayaquil-City, les Nétas vont être partie prenante du commerce de drogue, notamment, et rentrer dans des guerres très violentes avec les Latin Kings et d'autres groupes. Et dans les années 2000, 2003, en fait, il y a une grande migration d'Équatoriens vers l'Espagne, et notamment de femmes équatoriennes, une migration économique, qui vont travailler comme domestiques ou dans des services. Et ces femmes-là font venir leurs enfants par un rapatriement familial. Et certains de ces enfants sont des Nétas à Guayaquil et vont relancer le groupe à Barcelone, à Madrid, dans une partie de l'Espagne, et puis aussi en Italie. Et donc là, on a un mouvement, en fait, qui est un mouvement global qui se fait par des migrations, en fait, comme entre Porto Rico et New York, puis la Floride, qui n'est pas un mouvement qui a été décidé, en fait, par les Nétas. C'est un mouvement qui a suivi des vagues de migration. Dans cette même période, dans les années 90, à la fin des années 90, alors que les Nétas étaient à la fois dans des guerres de gangs assez violentes à New York et dans le commerce de drogue, notamment de crack, en fait, les Nétas décident de faire une pacification, décident d'arrêter les guerres de gangs, d'arrêter d'être impliqués dans le commerce de drogue ou le commerce d'armes à feu. Et d'ailleurs, Bebo dira, en fait, ce n'est pas Giuliani qui a pacifié la ville de New York, c'est nous, c'est les gangs parce qu'on s'est mis d'accord. Alors là, il y a deux choses qui expliquent cette pacification. Tout d'abord, il y a un affaissement du commerce de drogue qui fait que la plupart des dealers et des petits dealers comme certains Nétas se retrouvent dépourvus de cette manne financière. Et puis, par ailleurs, les leaders des Nétas vont rencontrer d'anciens membres du Young Lord Party qui leur disent « Mais attendez, en fait, vous devriez lutter pour l'indépendance de Puerto Rico, contre les violences policières. » Nous, on connaissait l'histoire de Carlos Lassombra et c'était un bandit mais de type bandit social, un peu à la Hobsbawm de type Robin des Bois caribéen. Et donc, ils construisent une image de Carlos comme un leader politique et ces chefs Nétas vont s'inspirer de cette image, notamment faire des pèlerinages à Puerto Rico pour recréer une figure un peu légendaire, un peu mythifiée de héros de Carlos Lassombra et accompagner ce mouvement de pacification, en fait, faciliter la transition de ce qu'ils appellent du « gangbanging » donc du « gang de rue » violent à ce qu'ils ont appelé après du « gang organizing » qui vient de « community organizing » donc un gang qui serait impliqué dans des activités communautaires et notamment dans du politique. Et les Nétas à la fin des années 90 participent aux grands manifestations contre la violence politicière ils en fournissent le service d'ordre au même titre que les Latin Kings donc ils font la paix avec les Latin Kings les Zoulous et plus tard les Brits et les Crips et puis ils vont s'impliquer dans différents réseaux militants assez radicaux pour le coup. Et donc, en fait, ce mouvement de pacification va avoir une implication sur la façon dont ils occupent le territoire. Au début des années 90 donc à l'émergence des Nétas dans le Sarve-Bonte et puis aussi dans Brooklyn on est sur un gang du type gang de rue d'un coin de rue donc ils vont occuper des parcs ou des coins de rue qui vont être souvent en fait des coins de vente de drogue et au moment où ils commencent à se pacifier ils vont s'organiser en ce qu'ils appellent la « Runta Centrale » qui est une espèce de superstructure qui va chapoter l'ensemble des Nétas qui sont un peu disséminés dans une forme de désordre un peu organisationnel qui va les chapoter et qui va réduire le nombre de petits gangs Nétas c'est-à-dire qu'en fait les Nétas sont organisés dans ce qu'ils appellent des « chapters » c'est-à-dire des petits groupes dans le Sarve-Bonte il y a 33 chapters donc on est quand même entre 500 à 700 membres sur l'espace du Sarve-Bonte on est sur des échelles de plusieurs milliers à New York au début des années 90 mais en fait c'est des petits chapters qui communiquent assez peu qui sont organisés autour du commerce de rue ou de maintenir un territoire dans les guerres de gang et la Runta Centrale va décider de centraliser un peu ces chapters va demander aux petits chapters de s'allier avec des grands chapters et en fait progressivement ça va déterritorialiser l'organisation de ces chapters ce qui fait qu'un membre d'un chapteur d'un coin de rue va se retrouver être dans un chapteur beaucoup plus large donc pas dans un coin de rue mais sur une plus grande portion du Sarve-Bonte et puis petit à petit il ne va plus y avoir qu'un chapteur dans le Sarve-Bonte et puis aujourd'hui il n'y a plus qu'un chapteur à New York et donc du coup l'occupation du territoire n'est plus du tout la même les NETA se défendent plus de toute manière il n'y a plus de guerre de territoire mais ils ne défendent plus un territoire ils sont plutôt impliqués à l'échelle de la ville et en fait là on monte sur une échelle qui est beaucoup plus large plus générale et ça ça se fait au moment même où les NETAS sortent de cette organisation de guerre de rue pour aller vers quelque chose de plus politique avec des concepts qui reprennent indépendantistes anti-impérialistes plutôt socialistes et ça en fait cette déterritorialisation va permettre aussi la circulation de ces concepts-là à une échelle plus générale et donc au même moment où il s'extrait des guerres de territoire il y a cette globalisation des NETAS cette circulation des NETAS et donc il y a aussi la capacité des NETAS à faire passer des concepts ou des logiques qui ne sont pas des concepts et des logiques purement territoriales donc purement liées aux savons qui sont difficilement transmissibles dans d'autres contextes mais qui vont être justement transmissibles de manière plus générale donc alors c'est assez en même temps c'est des concepts qui sont assez flous comme lutter contre l'abus quel qu'il soit lutter contre bon alors les violences policières c'est moins flou mais qui sont aussi du coup transposables à d'autres contextes comme le contexte barcelonais comme le contexte de Guayaquil et là on a cette circulation cette organisation de la circulation dans le même temps on est quand même sur un donc là on a un groupe qui est plutôt sur une organisation assez réticulaire avec des groupes qui entre Guayaquil Barcelone et New York par exemple qui sont pas forcément en contact tout le temps dans le même temps on a une organisation interne où c'est il y a un leader maximo un chef suprême qui aille dans les prisons à Porto Rico et qui dirige ce monde netto alors on est en fait sur un un pôle porto-ricain qui est censé diriger ce monde là et en même temps sur des zones qui ont des poids plus ou moins importants en fonction de l'histoire d'Agnetas entre Barcelone Guayaquil et New York vous évoquez précédemment les raisons qui vous ont fait vous pencher sur cette organisation criminelle avec une rencontre un peu fortuite avec l'un des chefs historiques de l'organisation concrètement vous en tant qu'anthropologue comment on travaille dans un tel contexte c'est-à-dire dans un contexte à la fois illégal criminel comment on fait pour obtenir de l'information comment on fait pour se faire accepter comment on fait quand on n'arrive pas peut-être à se faire accepter quelles ont été finalement vos stratégies méthodologiques durant votre recherche qui j'imagine a duré plusieurs années et sûrement continue encore aujourd'hui oui alors déjà vous en parlez il y a l'action de la durée pour rentrer dans ces milieux là c'est d'abord une question de temps à passer avec eux à vivre avec eux dans leur maison ou à être dans leurs fêtes dans leur rituel donc montrer une présence en fait et ça c'est la force de l'ethnographie c'est d'avoir ce temps-là et de prendre ce temps-là après c'est étonnamment simple parce que c'est des groupes qui sont informels et je pense que c'est plus simple de travailler sur ce genre de groupe que de travailler sur le Parlement européen parce qu'en fait il n'y a pas de question d'accréditation c'est une question de confiance je suis arrivé j'ai travaillé deux ans à New York et puis je suis arrivé à Barcelone avec des lettres en fait des lettres des leaders new-yorkais qui disaient aux leaders de Barcelone chez qui j'allais chez qui j'ai vécu en partie qui disaient ben voilà on le connait il est réglo il est legit et il faut le protéger donc en fait c'est d'abord il y a un effet un peu de boule de neige on rencontre les gens puis en fait on est un peu accrédité par les gens qu'on a rencontrés avant arrivé à Barcelone puis Guayaquil comme je venais de New York et que New York est un peu le phare de Netas de cette histoire un peu gangstérisée pour les équatoriens à Barcelone ou à Guayaquil il y a une espèce de mythe autour de New York donc moi j'arrivais avec cette connaissance là de ce milieu donc il y avait déjà un peu d'importance et d'accréditation par ça et puis après c'est des réseaux d'amitié en fait qui se créent il y a bien sûr il y a une question éthique comment on fait de la recherche sur ces gangs alors c'est un gang qui est assez particulier parce que je l'ai dit qui est toujours un peu à la marge entre le criminel et l'informel politique et du coup qui m'a laissé rentrer parce qu'il était dans cette marge là après il y a des gens qui considèrent il y a des nietas qui considèrent encore aujourd'hui que je fais partie du FBI et après de qui j'ai jamais pu avoir d'informations il y a des nietas avec qui je voulais faire des entretiens plus formels avec un micro et qui m'ont dit non donc voilà il y a beaucoup d'échecs aussi en fait et de toute façon l'ethnographie même la plus classique soit-elle est aussi faite de beaucoup d'échecs mais qui disent des choses de ces groupes là ce qui est intéressant et j'essaye de le montrer dans mon ouvrage je parle à pas mal de ma place en fait dans ce groupe là c'est une ethnographie que je raconte et donc je raconte ma place et en fait c'est pas tellement pour me raconter moi mais en fait il s'agit de comprendre quelle place on me donne quel rôle social on me donne pour comprendre quel jeu social il y a chez l'Ignitas en fait et comprendre ma place c'est aussi comprendre comment ils m'interprètent qui je suis pour eux et ce qui me permet aussi de me donner des indications sur qui ils sont eux en fait en miroir et ça c'est tout le jeu d'anthropologie réflexive d'essayer de comprendre en fait comment on est pris sur les terrains ce qui m'a marqué quand je lis votre ouvrage c'est que on est dans un contexte comme on l'a largement évoqué déjà dans un contexte criminel mais en même temps j'ai l'impression que à toutes les pages finalement vous décrivez vous analysez une organisation qui pourrait aller je vais peut-être aller un petit peu loin mais qui pourrait être celle d'une entreprise multinationale très traditionnelle finalement analyser des organisations traditionnelles des gangs en quoi est-ce que ça nous donne des informations ça nous permet de mieux comprendre la structure de plus en plus globalisée de nos sociétés actuelles alors ça je trouve que ça a un effet de deux choses d'abord moi je ne me suis pas contenté de la littérature sur les gangs j'ai aussi beaucoup utilisé la littérature sur par exemple des entreprises sur des mouvements religieux et on fait souvent la comparaison alors pour certains l'éniéta c'est un peu comme des salafistes ou comme des mouvements religieux évangélistes par exemple ou comme tel type ou tel type d'entreprise donc il y a un effet de cadrage de ma part qui a en fait un effet aussi lié à une volonté de décentrer l'étude des gangs d'uniquement la question de la criminalité et de la violence parce que il me semble qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ces groupes là que leur criminalité ou que leur violence qui est par ailleurs largement supposée et par ailleurs mon léniétas est un groupe assez particulier aussi qui est très organisé dans lequel il y a beaucoup d'écrits en fait à partir du moment où ils se pacifient ils écrivent ce qu'ils appellent le liderato qui est un petit livre qui est une sorte de bible en fait d'éniétas qui circule dans le monde d'éniétas dans lequel on retrouve l'histoire de Carlos Lassombra l'histoire de l'association mais aussi la philosophie d'éniétas leurs règles et leurs organigrammes et donc du coup c'est un groupe qui est très structuré et qui est structuré à l'échelle globale et par exemple pour répondre à cette question de ce que disent les néiétas des mouvements ou d'autres types d'organisations globales il y a un chapitre dans mon ouvrage sur la question de comment on dirige une société criminelle globale et je pense qu'en fait c'est un chapitre d'où on peut tirer des choses sur d'autres types de mouvements d'entreprises globalisées parce qu'il y a la question de déjà ce que c'est qu'être un chef et ce que c'est que le pouvoir et quel type d'autorité ou de figure d'autorité doit disposer le chef dans un réseau global et notamment la question que je pose dans cet ouvrage c'est comment un chef porto-ricain qui est enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés arrive à diriger un monde global est-ce qu'il y arrive et quelles sont ses techniques et ses stratégies alors pour ça j'utilise notamment des travaux d'un historien Cohen qui a travaillé sur les chefs sur la figure du chef et qui travaille notamment qui fait une histoire de cette figure du chef et du coup qui est très utile pour comprendre les nietas et comprendre en fait que diriger un monde global doit se faire avec plusieurs stratégies et de fait c'est des stratégies qui sont réemployées qui sont utilisées dans le monde managérial de l'entreprise globalisée donc je pense qu'effectivement alors c'est pas le but direct de cet ouvrage mais les nietas ont on peut dire quelque chose à partir du cas des nietas sur ces groupes globalisés et notamment sur la question du pouvoir mais aussi la question de leur circulation et comment ces groupes là s'adaptent au niveau local en parlant ça me fait penser à cet ouvrage sur les différents McDonald's la globalisation des McDonald's et comment chaque McDo s'adapte en Corée adapte son menu avec les goûts coréens en France avec les goûts français et en fait de fait les nietas s'adaptent aussi au contexte local et ça alors ça par exemple il y a un chercheur qui s'appelle Dennis Rogers qui est un chercheur suisse qui a travaillé sur les gangs et qui dit que le gang est situé et donc il reflète le contexte local dans lequel il est et ce qui est intéressant chez les nietas c'est que de fait de cette circulation là on a plusieurs versions en fait des nietas en fonction de leur relation à l'état espagnol ou l'état équatorien de leur relation avec d'autres groupes locaux et ça ça nous dit des choses sur les processus de globalisation les processus de circulation d'idées dans un même groupe et vous en parlez quelles sont les relations des différents nietas si je vous suis bien avec les acteurs qu'on pourrait dire institués donc à la fois les acteurs étatiques publics les acteurs peut-être privés et même les populations locales par exemple les nietas à Barcelone à partir de 2006 vont rentrer dans un processus de légalisation et être reconnus par la mairie de Barcelone mais aussi par la Catalogne comme association de jeunes donc ça c'est un coup politique en fait de la part de la mairie qui va notamment faire venir des leaders américains des leaders nietas américains comme Bebo qui va faire ce trajet à Barcelone mais aussi des leaders des latins kings parce qu'à Barcelone il y a des guerres entre ces groupes-là qui sont violentes qui font des morts et la mairie de Barcelone décide de mettre un terme à ces guerres-là donc elle fait venir ces leaders et puis d'autres notamment des sociologues pour que les nietas locaux fassent la paix avec les latins kings c'est ce qui se passe ils vont être reconnus comme association de jeunes et donc se pacifier parce qu'être une association ça veut aussi dire tenir un registre et publier ce registre des membres ce qui n'est pas le cas à Madrid où être nietas c'est toujours passible d'emprisonnement voire d'expulsion si le membre n'est pas espagnol à New York les nietas n'ont jamais été reconnus officiellement mais par contre ils ont eu des contacts avec justement des organismes plutôt privés ce qu'on appelle des non-profits des organisations communautaires qui sont des organisations politiques et ils vont faire partie de j'ai dit tout à l'heure du service d'ordre des grandes marches contre la violence policière ils vont aider à l'inscription des porto-ricains sur les listes de vote aider certains politiciens dans leur campagne politique jusqu'à aider être appelés par le mouvement Occupy Wall Street pour maintenir la paix dans Zuccotti Park qui est occupé par ce mouvement ce qu'ils ne vont pas faire parce qu'ils ont des divergences avec Occupy Wall Street donc en fonction des milieux ils vont avoir effectivement en fait déjà ils vont avoir des catégorisations qui ne sont pas les mêmes ils passent de Banda Latina ou de Genga à Barcelone à Association de Jeunes alors qu'à New York ils sont toujours criminalisés comme gang et puis alors en Équateur c'est un peu particulier en fonction du pouvoir ils vont être utilisés soit comme maintien de l'ordre soit comme casseur de grève ou être complètement criminalisés donc effectivement le lieu dans lequel ils se situent jouent grandement leur rapport à l'Etat leur rapport aux institutions publiques et à Porto-Ruco vu qu'ils restent en prison alors c'est un peu différent sachant que les prisonniers à Porto-Ruco ont le droit de vote donc du coup c'est une force politique assez importante et il y a eu des scandales de gouverneurs qui avaient signé des pactes avec les Nétas pour se faire se faire élire Martin Lamotte je rappelle que vous êtes l'auteur de Au-delà du crime qui est paru en 2022 aux éditions du CNRS merci encore pour votre participation merci à vous merci à vous merci à vous